La Terre, notre vaisseau, pour moi c'est une citation de l'inspirant architecte, inventeur, écrivain futuriste Buckminster Fuller. Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau spatial Terre, seulement un équipage. Et la chose la plus importante au sujet de ce vaisseau spatial, c'est qu'il a été livré sans mode d'emploi. Il m'a fallu du temps pour apprécier la richesse de la métaphore de Fuller, exprimer en peu de mots quelque chose qui parle aux scientifiques, qui parle aux politiques, qui parle à nous tous. Ma contribution aujourd'hui, ce sera tâcher de vous convaincre que cette citation, vous devez la placer au cœur de votre action, dès aujourd'hui. Et d'abord, réfléchissez à ce vaisseau singulier, sans mode d'emploi ni destination. La destination, c'est peut-être le futur, qu'on espère de progrès. Le mode d'emploi, ce sont peut-être les sciences, dont on attend des clés et des procédures sûres, comme doivent l'être les procédures dans un vaisseau spatial. Et puis pensez à cet équipage. L'équipage, ce ne sont pas seulement les personnes que nous élisons démocratiquement, pour les mettre aux manettes, et que nous remplaçons régulièrement. L'équipage, c'est aussi chacun, chacune de nous, parce que notre comportement collectif influence la trajectoire du vaisseau. À bord du vaisseau, quand on regarde par le hublot, on voit des choses inouïes, des astres nouveaux, des phénomènes inattendus, parfois avec beaucoup d'imagination et de réflexion, on peut les anticiper. Les formes géométriques qui composent la matière, les réactions atomiques, les trous noirs, les liens de parenté qui unissent tous les êtres vivants, l'usage de la génétique et de l'épigénétique dans la médecine, les algorithmes qui créent de nouveaux mondes logiques et graphiques, tout cela, il a fallu beaucoup d'imagination aux passagers, aux scientifiques, aux rêveurs, pour les accomplir. Aujourd'hui, des chercheurs travaillent à rendre la vue à des aveugles, à créer des voitures qui roulent toutes seules, à extraire de l'énergie avec des cerfs volants, c'est un monde de magie transformée en réalité. Après tout, comme le disait Arthur C. Clarke, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et ici, le vaisseau spatial touche aux sublimes. Et pourtant, les scientifiques sont loin d'être unanimes sur cet univers, ce futur, dans lequel, peut-être loin d'être un monde enchanteur, où les robots font le travail à notre place, où la médecine nous protège de toutes les maladies, où les divertissements de haute technologie nous enchantent, peut-être c'est bien plus sombre. Écoutez les scientifiques du GIEC, comme Valérie Masson-Delmotte, grande figure de notre plateau de Saclay. Écoutez les scientifiques de la biodiversité, de l'IPBES. Ce qu'ils nous décrivent, c'est plutôt une prophétie de désolation. Un monde déstabilisé par le dérèglement climatique. Un monde en lutte pour la possession de l'eau et des ressources premières qui se raréfient. Un monde en guerre mondiale, peut-être, sur fond de destruction des paysages et d'extinction des espèces. Il nous montre les courbes de concentration de CO2 dans l'atmosphère telles qu'elles sont enregistrées dans les archives du monde, les microscopiques bulles des glaces de l'Antarctique. Et vous voyez, nous constatons que ces courbes s'affolent maintenant comme jamais depuis 800 000 ans. Et toute notre précieuse technologie sera incapable de remettre le vaisseau spatial dans la bonne direction s'il n'y a pas de changement de comportement de ces passagers équipages. Il nous montre l'évolution de la biomasse. Et nous constatons que nous, nous sommes accaparés le monde vivant. Les êtres humains, les animaux domestiques, les animaux d'élevage, aujourd'hui, ça représente plus de 96% de la masse des vertébrés terrestres. Et les 4 maigres pourcents qui restent, c'est à cela que nous avons réduit toute la faune sauvage qui, autrefois, a peuplé les rêves de nos ancêtres des grottes de Lascaux ou de Chauvet. Il nous montre les courbes de la pollution à travers le monde et nous constatons qu'elles augmentent exponentiellement, à l'image de la production de plastique, encore aujourd'hui. Progrès scientifique, réalisé par de brillants esprits, n'est pas toujours de bon conseil. Certes, les connaissances s'accroissent inexorablement, mais l'usage qu'on en fait peut parfois être nuisible, parfois une régression. Songez que le DDT, le plastique, ont valu des prix Nobel à leurs inventeurs et aujourd'hui sont des symboles de pollution et de mort. Que dire de cet objet familier qu'est la voiture ? Quand j'étais gamin, j'avais un ouvrage passionnant sur toutes les innovations qui constituent une automobile. Passionnant, certes, mais 40 ans plus tard, il faut se rendre à l'évidence, l'humanité semble incapable de se sevrer des ravages causés par l'usage massif, incontrôlé de l'automobile. Même en mathématiques, la seule science dans laquelle les énoncés sont vrais pour l'éternité, il arrive que l'on revoie sa copie, que des raisonnements tombent dans des études, que des théories passent de mode. Moi-même, j'ai passé beaucoup d'énergie à redémontrer par d'autres voix ce qui était déjà connu, dédaignant les méthodes de compacité qu'avait fait la célébrité de mon directeur de thèse, rejetant explicitement l'axiome du choix dont on nous expliquait à une époque que c'était la meilleure façon de construire des objets mathématiques. Convaincu que dans ce domaine, comme dans d'autres, souvent, le progrès n'est pas dans l'invention d'outils plus sophistiqués, mais dans l'agencement harmonieux d'ingrédients élémentaires. Que dire de l'économie ? Parfois aussi, on fait fausse route, peut-être. Il y a quelques années, l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres était célébrée en grande pompe, ce qui était annoncé comme le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, la révolution industrielle, initiée outre-manche au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, pour les défenseurs du climat, c'est peut-être elles qui contenaient en germe la déstabilisation que nous vivons aujourd'hui, cette révolution qui venait avec cette surproduction et surexploitation des ressources premières. Et pour l'agriculture, il y a quelques décennies, le progrès, c'était l'agriculture intensive, plus productive. Aujourd'hui, pour ceux qui aiment le vivant et le sensible, ce sont les pires pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Le mode d'emploi n'a pas été livré. Et nous retrouvons aussi aujourd'hui dans une situation délicate comme avec cette épée d'Amoclès suspendue au-dessus de la tête. Elle ne tient qu'à un fil et ça dépendra de notre comportement collectif de savoir si nous allons conjurer cette épée ou bien si elle va fendre le vaisseau spatial. Alors, dans ces conditions, que faire ? Quel choix ? Quand on est scientifique, c'est difficile. Quand on est politique, ça l'est encore plus. Il y a 50 ans, 50 ans déjà, un homme d'État américain, Adlai Stevenson, a déclaré, approfondissant la métaphore du vaisseau spatial, « Nous sommes préservés de l'anéantissement seulement par le soin, le travail et, oserais-je dire, l'amour que nous offrons à notre fragile vaisseau spatial. » Citation inspirante, à la lumière de laquelle on peut lire le devoir de la personnalité politique aujourd'hui. Et d'abord, se tenir au courant de l'état de l'art scientifique. La science souvent hésite et parfois ne fournit pas la bonne solution, mais qu'est-ce que nous avons de mieux ? C'est la tâche que j'ai tâchée, que j'ai tentée d'accomplir à travers diverses institutions, à la charnière entre scientifique et politique. Aujourd'hui, je préside l'Office parlementaire scientifique au sein du Parlement français. Nos derniers rapports portent sur la recherche polaire, la pollution plastique, les nouvelles techniques de modification génétique pour les plantes, les traitements contre le Covid, l'intégrité scientifique, l'efficacité de l'hydrogène ou encore les phages, qui sont les virus des bactéries. Toutes sortes de sujets sur lesquels il est important que le scientifique puisse éclairer la démocratie. Un autre devoir du politique, c'est de travailler à la manœuvrabilité du vaisseau, pour qu'il soit souple, indépendant. Pour moi, c'est le sens de la construction européenne, une échelle de débats et d'actions politiques indispensables, mais qui ne deviendra une réalité efficace que quand elle sera un vrai espace de débats, de discussions, d'échanges entre ces citoyens et les institutions. Le devoir du politique, c'est encore et toujours aujourd'hui d'affirmer et de se reposer sur l'amour que nous devons offrir à notre vaisseau spatial, notre fragile terre aujourd'hui tellement menacée. Le devoir du politique, c'est de vérifier que tous les passagers sont à bord et de bien voir qu'ils sont conscients, bien vérifier qu'ils sont conscients de leur responsabilité, de la responsabilité de membres d'équipage. Car notre empreinte sur la Terre dépendra pas seulement des choix collectifs, mais aussi de nos choix individuels. Si vous êtes un citoyen conscient de sa santé, conscient du vivant, soucieux d'en finir avec les pesticides, avec le martyr des animaux dans l'élevage intensif, alors la bonne nouvelle, c'est que c'est possible qu'on y travaille, que des chercheurs y travaillent, à l'INRAE, au CNRS, à l'IDRI, et que ça viendra certainement non pas par l'utilisation d'outils très sophistiqués, mais par l'agencement harmonieux d'ingrédients élémentaires. Et ça sera un grand chambardement. Ça viendra avec une productivité moindre, et donc des marges à revoir. La biodiversité le vaut bien. Ça viendra avec des chamboulements économiques. Nos éleveurs, nos agriculteurs le valent bien, eux qui sont aujourd'hui exploités par le système. Ça viendra avec des changements d'habitude des consommateurs, et ça ne pourra pas se faire sans. La cible, c'est une réduction, une division par deux au moins de la consommation de viande. C'est l'une des conditions. Il faut se souvenir, ce sont des choix individuels à faire en cohérence. C'est un chemin que j'ai accompli, je suis devenu végétarien sur le tard, par cohérence avec mes engagements politiques. Et dites-le-vous bien, si vous ne faites pas ce chemin, n'attendez pas que le politique résolve le problème pour vous, il ne peut pas le faire sans l'équipage. Et d'ailleurs, tous ceux qui veulent ne pas bouger seront trop contents d'exploiter les incohérences du comportement des citoyens entre leurs souhaits, leurs aspirations et leur comportement devant une publicité ou leur comportement de consommateur. Si vous êtes un entrepreneur attaché à son pays, un ingénieur fier de son savoir-faire et que vous vous désolez du retard économique dans la haute technologie, dans l'intelligence artificielle, dans l'algorithmique pris par notre continent sur d'autres, alors, dites-vous bien, la solution, elle passe aussi par vous. Si vous attendez que le politique résolve le problème, vous ferez partie du problème. Vous devez être le changement que vous souhaitez. Et ça veut dire faire confiance à nos ingénieurs, à nos écoles, à nos laboratoires, embaucher, prendre des risques avec eux, leur faire confiance. Et c'est mieux ainsi. Que ce soit dans le domaine technologique ou dans le domaine politique, on jouit vraiment des changements que l'on s'est mobilisés pour avoir, que l'on a su conquérir. Songez que les femmes n'auraient peut-être toujours pas le droit de vote si elles s'étaient mobilisées un jour, sans attendre le renouvellement de l'équipage, sans craindre les moqueries de la société. Alors, c'est simple, faites passer le mot d'ordre. L'équipage, c'est nous. Le mode d'emploi, personne ne le connaît exactement, mais il s'agit de faire au mieux. Et compte tenu des grands périls, du cap à trouver dans l'obscurité pour le vaisseau, de l'épée Damoclès à conjurer, message à tout l'équipage, nous avons besoin de vous toutes et tous, maintenant, sur le pont, avec vos talents et vos compétences propres. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements